bonsoir à tous c'est Roland pour une nouvelle analyse vidéo ce soir et bien on va encore faire de l'euro dollar pourquoi est ce qu'on en fait encore parce que on a des mouvements intéressants ce qui n'est pas le cas de beaucoup de nombre de paires qui présentent souvent des mouvements continu là qu'on voit encore je sais plus laquelle c'est enfin l'usd yens aurait pu être intéressante je la ferai bientôt mais sur l'euro dollar pourquoi c'est intéressant parce que je me suis un petit peu planté sur la dernière analyse bon après c'est pas assuré non plus mais là je pense que je vais changer de biais disons alors j'avais un billet plutôt on en était rendu sur cette grosse bougie verte là la dernière et je vous avais dit bon il ya de bonne chance qu'on ait des bougies rouges qu'on ait qu'on ait un retournement baissier bon on a eu un petit une petite phase d'hésitation ici sur ces deux bougies là et puis finalement pas du tout on est resté coincé au dessus si on trace ces retracements de subonacci donc peut-être plus correctement j'ai été tracé un peu vilainement la dernière fois alors on va placer ça comme il faut oula c'est pas mal on va réduire l'échelle voilà on va essayer d'être un petit peu plus précis parce que c'est souvent là l'intérêt c'est d'être précis voilà donc ça change pas grand chose donc les cours sont bloqués entre les 0 382 et 0 236 ici mais on remarque ici aisément une accélération haussière sur la journée d'aujourd'hui très forte accélération haussière qui marque un petit peu un retour je dirais ça là on va avoir une une figure en drapeau en fait on va essayer de voir ça alors je vais vous montrer ça en h4 ce sera peut-être plus net voilà donc on a notre hausse là ici qu'on a vu avant et ensuite on a eu une phase de consolidation à plein enfin légère baisse disons qui s'est matérialisée ainsi voilà formant un drapeau donc le drapeau je le rappelle c'est une figure qui commence par un fort mouvement de tendance donc c'est à dire ici la hausse dans ce cas là mais ça peut être une baisse à l'inverse ensuite une correction qui se fait en range en range à plat ou enfin en temps en canal mais un petit canal bien sûr qui ne dépasse pas ce qui va pas vraiment sous les plus bas de la phase de tendance et une cassure par le par le même sens que que la tendance initiale à chaque fois j'ai du mal quand je veux dire ça et là on voit on a de très belles figures finalement et les objectifs sont égaux les objectifs théoriques en général ont sorti de cette figure se respectent assez bien et sont ceux et bien la dernière du dernier mouvement de tendance donc on s'imagine que là il ya beaucoup beaucoup d'objectifs un objectif aussi est très important et c'est pour ça que maintenant je vais passer d'avis clairement baissier clairement haussier excusez moi sur l'euro dollar sans ça je n'aurais pas à changer de point de vue mais là il faut croire qu'on a un changement très fort voilà donc que si on trace les objectifs ici on va avoir quelque chose comme ça donc on se place ici hop c'est égal à première à la dernière phase de tendance portée au plus bas et on a on est sur les objectifs des 0 618 donc c'est quasi exact donc à une erreur de tracé près on est dessus disons c'est à dire à peu près autour de 1 36 2 dans ces eaux-là ce qui nous donne une très bonne marge qui pour moi est très intéressante en termes de trading puisque à mon sens on peut acheter dès maintenant ou alors peut-être attendre en h4 ici voilà attendre un petit pullback ici un petit phénomène de pullback petit petit retour comme ça pour pour maximiser ses ce sont ratios après je pense qu'on peut tout de même prendre position bon ça dépend de l'échelle de temps enfin comment on veut traiter mais on garderait un bon ratio tout de même en restant en arrivant jusqu'à des objectifs pareils donc pour moi c'est assez clair mon avis passe vraiment aussi sur l'euro dollar sur les prochains jours prochaines semaines sûrement jusqu'à un 36 20 bon peut-être que ça va pas le faire peut-être que finalement on va finir en rang de la plan on va peut-être pas passer sous les 0 au-dessus des 0 382 mais là bon pour moi la figure est assez claire j'ai pas grand chose d'autre qui puisse contredire cela à mon avis on devrait continuer sur la hausse pour l'euro dollar en ce moment ça me paraît très opportun et en termes de trading là il ya des trades à l'achat à prendre je pense voilà c'est après le problème comme je dirais bien c'est qu'on n'a pas passé 0 382 vraiment en tout cas pas en séance en séance oui mais pas en clôture pour l'instant qui pour moi j'étais vraiment le point le point sensible on est juste dessous j'ai peur donc là je pense qu'on fera un pullback sur ce niveau donc pour les proches pour demain je pense qu'on aura un pullback bon après là c'est subjectif moi ça me paraît pas impossible mais après je pense qu'on devrait les casser à la hausse de toute façon c'est la figure qui dit ça et de surcroît on était dans une figure avant au préalable ici on avait on avait cassé une un canal alors on va tracer ça mieux on avait un canal baissier comme ça voilà voilà et on en était sorti donc on avait déjà une tendance plutôt de foncière à venir mais j'avais donné la dernière vidéo que on avait peu de chances de passer au dessus au dessus à peu près des 1 32 5 je dirais voilà c'était les seuils que j'avais donné il y avait peu de chances qu'on passe dessus pour l'instant ça s'est pas encore fait mais je pense maintenant vis-à-vis de la figure que ça devrait se faire et qu'on devrait passer au dessus mais bon il ya toujours cette petite mèche là au dessus 0 382 qui peut me faire douter mais mon avis d'ensemble globalement est aussi bon bien je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt